Il est 7h37, un peu de retard ce matin, quelques petits soucis de connexion, ce sont les joies du live. Mais tout arrive, bienvenue à vous tous les amis, bienvenue dans la nouvelle génération de podcast. Cette nouvelle génération de podcast se fait maintenant en live, elle est interactive, elle est conversationnelle. Bienvenue dans Bonjour PPC, le premier podcast audio de nouvelle génération sur Twitter. Le podcast audio où le contenu est proposé chaque matin par les participants, celui où le contenu du lendemain est choisi aussi par les participants, celui où tous les participants amènent leur point de vue, leur questionnement, leur expertise, leur doute. Avec Bonjour PPC, nous ouvrons sur Twitter la voix d'une nouvelle race de podcast, celle où le contenu n'est pas décidé, n'est pas imposé par un diffuseur, celle où le contenu, le sens, le fond et la forme sont construits avec tous les participants, pas d'auditeurs, pas de spectateurs, que des participants. Avec Bonjour PPC, il n'y a que des acteurs big up à vous tous, bienvenue mes amis, bienvenue dans la nouvelle génération de podcast. N'hésitez pas à partager, à nous faire des super coeurs pour ceux qui le souhaitent. Voilà, le sujet du jour, il a été proposé hier mardi 9 octobre par Christiane, c'était aux alentours de 7h53. Ça concerne Portal de Facebook. Vous avez suivi ? On va en parler. Portal de Facebook, c'est un device de téléconférence, vidéo et audio. Il embarque Messenger et Alexa d'Amazon. Il est sorti lundi, il a été annoncé lundi par Facebook. Il ne sera pas possible de se connecter avec Facebook avec, mais par contre vous serez connecté à Messenger. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Facebook a lancé donc ses appareils connectés après Alexa, Google Home, HomePod d'Apple et les autres enceintes connectées. Facebook fait le choix de son côté de passer à la vidéo et à l'audio connectés. Portal de Facebook, ce sont deux devices qui permettent de passer des appels vidéo depuis chez soi, depuis chez vous. Très simplement, il y a deux devices, il y a deux modèles. Un modèle qui s'appelle Portal et un modèle qui s'appelle Portal+. Christiane me disait, Alexa Messenger et intelligence artificielle, la place des assistants vocaux personnels dans le foyer. Qui en a parmi vous ? Tiens voilà, qui en a parmi vous ? Quels usages ? Personnellement, Christiane me dit, je n'ai pas investi dans ces appareils. La question qu'on peut se poser aussi, c'est la guerre des GAFA pour rentrer dans le foyer. Est-ce que c'est un réel apport pour notre quotidien ? Ou est-ce que nous sommes en train de faire rentrer, comme le dit si bien Jacques Séguéla, avec le diable s'habiller en GAFA ? Est-ce qu'on est en train de faire rentrer les GAFA dans nos maisons ? Ils y sont déjà. Portal, est-ce un effet d'annonce ? Question de Christiane. Quelles sont les interventions de Facebook ? Allez-y pour vos commentaires, on est tous très curieux de pouvoir parler du sujet. Alors, si on prend un peu de vue hélicoptère, que se passe-t-il ? On va parler du marché déjà. Si on voit des chiffres qui ont été donnés par Facebook lundi, on est en train de parler d'un marché d'environ actuellement, de 17 milliards de chats vidéo. C'était en 2017, donc les chiffres 2018 ne sont pas encore connus. On parle de 17 milliards de chats vidéo. C'est deux fois plus qu'en 2016. Probablement, je pense que c'est un marché qui fait fois deux chaque année. Donc, on devrait être à peu près à 34, 35 peut-être milliards cette année de chats vidéo quand on voit tout ce qui est en train de se passer. Et puis, les plateformes asiatiques. Merci à Jean-François. Les plateformes asiatiques ne vont pas rester en reste. C'est évident. Bon, mes amis, bienvenue. On va te faire un petit peu les bienvenus. C'est le moment du partage, vous le savez. Je vais dire bonjour à Eva dans ma cuisine, qu'on retrouvera à 10h sur Periscope. Je vais dire bonjour à Jean-François, Jacques qui est là, à JP, Blog, Techno. Merci à toi d'être là. Bienvenue à vous tous. Détecteur de casseau s'il est là aussi. C'est ça, c'est les pseudos de folie. Merci pour vos partages. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. C'est Bonjour PPC, chaque matin à 7h35. Alors, Facebook avec Portal, est-ce que Facebook s'invite pour remplacer le petit écran ? Vous savez, moi je suis d'une génération où quand on appelait la télé, ça s'appelait le petit écran. C'était rentrer dans les foyers. Est-ce que Facebook n'est pas en train de faire la même chose ? C'est-à-dire qu'en fait, de rentrer dans les foyers et de s'inviter à un endroit où finalement, ils étaient sur nos écrans de smartphone, sur nos PC. Mais là, on va rentrer dans les chambres, on va rentrer dans la cuisine. Voilà, donc on va rentrer dans tous ces éléments. Bonjour à Bazmonkey qui vient de nous rejoindre. Bonjour à Olivier aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a aussi le Pixelbook de Google. Et puis Google hier a annoncé un device alors qu'il se positionne. On en parlera aussi tout à l'heure, c'est Google Home Hub. C'est le hub de chez Google. Il se positionne un peu entre deux, entre une attaque directe vers un des produits de la gamme Amazon Echo, c'est le Echo Show. Et en milieu, avec ce nouveau portal de chez Facebook, la différence, c'est qu'il n'a pas de caméra. Google en fait un argument marketing en disant « nous n'avons pas de caméra ». Facebook fera peut-être un point de force marketing en disant « nous, nous avons une caméra ». C'est quand même plus facile pour faire de la visioconférence. Alors, portal par Facebook, c'est facile, c'est-à-dire que c'est à la voix, il se déclenche. Voilà, il y a Alexa dedans. Vous pouvez, alors la caméra, ils ont mis une intelligence assez particulière au niveau caméra. C'est valable sur les deux modèles. Si vous êtes tout seul dans la place, dans votre pièce, il va zoomer sur vous. Et puis si autour de vous, je ne sais pas moi, il y a vos enfants ou il y a une autre personne qui arrive, il va élargir le plan pour que vous puissiez être en visioconférence. Donc là, il y a une intelligence dans la capacité à capter le contenu en fonction du nombre de personnes qui sont en face. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir pinguer. Vous allez pouvoir pinguer et mettez une petite notification à la voix, via Messenger, à là, à nos amis, à nos contacts Messenger pour dire que vous aimeriez lui parler. Donc là aussi, ça va chercher peut-être de nouvelles relations. Google invente la tablette sans caméra. Ouais, diam, diam, c'est ça. Alors, détecteur de cassos nous dit « Je pense que ce n'est là qu'une suite logique dans le développement du business plan de Facebook partagée. » Exactement, c'est la même chose. Olivier nous dit « C'est la première fois qu'un réseau social fait un objet connecté. » Oui. Alors, Facebook avait déjà fait Oculus, mais Oculus était quand même un peu plus pour… Enfin, il l'avait racheté d'ailleurs. Mais il était un petit peu plus pour une clientèle, on va dire, haut de gamme. C'était un peu segmentant. Là, effectivement, ça s'oriente vraiment vers du très, très grand public. Donc, c'est une première, effectivement. Alors, Portal Plus, tiens, on va faire un petit coup sur la fiche technique, si ça vous dit. Fiche technique. Alors, Portal, le premier, c'est un écran de 10 pouces. Il y a une résolution de 1280 par 800, voilà. Et Portal Plus, alors lui, il est équipé, c'est un écran pivotable qui fait 15 pouces, résolution 1920 par 1080. Donc là, on est sur une belle résolution. Il pivote, on peut être en mode portrait, en mode paysage, selon ce que vous voulez, en termes de cadre photo, autre. Les prix s'étalent. Alors, ça démarre, c'est pour les US, c'est hors taxe. Donc, hors taxe de l'État. On est à 199 dollars pour Portal, à 349 dollars pour Portal Plus. C'est pour l'instant en précommande. Les livraisons sont prévues pour l'instant en novembre. Et on le verra, Google, hier, dans son annonce, bien entendu, s'est positionné un peu moins cher et avec une livraison beaucoup plus rapide, voilà. Alors, d'un point de vue de la user experience, tiens, on pourrait parler un petit peu de tout ça. L'angle de vue et la prise de son d'un appel, ça change en fonction des présents, des personnes présentes dans la pièce et du bruit. Vous êtes seul dans votre salon, la chambre ou la cuisine, Portal va prendre l'image qui est centrée sur vous. S'il y a d'autres personnes qui arrivent, il va automatiquement élargir le champ. Je trouve ça très, très intéressant d'un point de vue usage. C'est-à-dire que c'est le device qui s'adapte à la personne. Ça mène à réfléchir sur plein d'autres sujets. Vous savez, c'est ces devices qui s'adaptent à la personne ou au cas d'usage. Petit aparté, vous vous rappelez dans l'application App Store, celle d'Apple. Vous savez, celle d'Apple où vous pouvez, en la téléchargeant sur votre iPhone, commander à distance des différents devices ou différents objets qui sont disponibles chez Apple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous ouvrez cette application, donc vous êtes chez vous, vous pouvez commander les objets. Si jamais vous êtes localisé dans un magasin Apple, tout d'un coup, il y a une fonction nouvelle qui apparaît, c'est celle du scan, qui vous permet de scanner un objet, de payer avec votre smartphone en ligne et de repartir avec l'objet directement. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est les devices, vous savez, c'est les softwares qui s'adaptent au cas d'usage. Je trouve ça intéressant de la part de Facebook d'avoir pensé à ce système-là. Alors, ils ont aussi une offre promotionnelle en bundle. C'est-à-dire que si vous voulez, je dirais, en prendre deux portals, au lieu de prendre, ça vous coûtera 299 dollars si vous achetez deux portals, le niveau de base. La caméra qu'il faut scotcher, c'est JPBlog qui nous parle de ça. Alors, la caméra, en fait, ils ont quand même prévu le coup. Ils ont quand même prévu le coup parce qu'en fait, ils ont mis, ils s'est livré dans la boîte un petit cache que vous pouvez poser et vous pouvez fermer ou ouvrir si vous voulez avoir une intimité, au moins visuelle. Voilà. Par contre, à l'audio, ça se déclenche toute seule. Le mot de passe à donner, ça s'appelle « Hey, Portal ». Voilà. Et en disant « Hey, Portal », hop, ça s'ouvre. Et c'est… On parle véritablement du grand public vu le prix. Oui, ça fait partie de… C'est dans le prix des objets connectés. C'est le détecteur de casseuse qui nous dit ça. Olivier nous dit que ce n'est pas prévu pour la France. Pas à ma connaissance. Il va accepter plusieurs langues. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, ce qui va être formidable, vous allez voir, on va avoir des sujets de traduction automatisée. C'est-à-dire qu'avec ce type d'outils, vous allez pouvoir effectivement parler à quelqu'un du monde entier qui parle une langue différente de la vôtre. Mais il va y avoir des outils de traduction. Google est en train de… Facebook est en train de travailler sur tout ça. On en avait parlé avec les équipes de l'intelligence artificielle qui sont à New York il y a quelques mois. Voilà. Merci d'avoir nettoyé. Un portail, deux portos. Ouais, je ne sais pas. Merci, Olivier. C'est bien vu. Il n'y a pas si ou qui viennent nous rejoindre. Avons-nous le contrôle total sur la caméra ? Vaste question. Je pense qu'il y a un contrôle physique qui s'opère. C'est-à-dire qu'avec le cache qui est fourni, tu peux effectivement la masquer, un peu comme ce que tout le monde fait maintenant sur un PC. Rappelez-vous que même Mark Zuckerberg sur son PC a un cache. Il a émis un autocollant à une époque pour éviter d'être effectivement vu par d'éventuels pirates. Patrick Massieu nous dit non. C'est valable aux US, au Canada et en UK. Mais bon, je doute qu'en faisant un petit voyage aux US, il va y avoir un petit trafic. Certaines personnes vont s'en faire ramener. Ça me paraît assez évident, notamment pour tester. Je prends toutes vos questions. Vous êtes à bord du premier podcast live, interactif et conversationnel. On répond à la question et au sujet que nous a proposé Christiane hier matin. Et si on parlait de portal de Facebook, le nouveau device qui est sorti lundi. Alors, un truc intéressant, il utilise aussi la technologie Spark, Spark AR. Pour les amoureux de réalité augmentée, vous savez Google, enfin Apple a sorti, oh là là, Facebook, on ne va jamais y arriver. Facebook a sorti une technologie qui s'appelle Spark AR, qui permet aux développeurs de créer des effets spéciaux. Vous savez, tous ces filtres que l'on peut voir sur, quand vous faites des filtres ou des photos ou des vidéos avec des filtres un peu rigolos sur Facebook ou même sur Instagram, tous ces filtres, ils sont aussi disponibles sur Portal. Alors, c'est peut-être plus un gadget qu'autre chose, mais on verra bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est conçu, Portal est conçu comme étant ouvert avec l'univers Amazon, puisque dedans, il y a la commande Alexa. Donc ça, ça veut dire que vous allez pouvoir passer des commandes de matériel sur Amazon. Là aussi, mouvement intéressant, le rapprochement Amazon-Facebook qui l'aurait cru, alors qu'ils sont concurrents sur un certain nombre de points. Mais bon, à la limite, Amazon, ils vont se faire un peu concurrencer sur leur enceinte Amazon Echo, mais ce n'est pas très grave. Ça ouvre le marché et n'oublions pas que le cœur de business d'Amazon, c'est la commande. C'est un e-commerçant, c'est son cœur de métier. Donc voilà, pour lui, c'est bon. Alors, Patrick nous dit, M est l'IA de Facebook. Yes, M, c'est effectivement l'assistant qui se trouve dans Messenger. Il est basé avec beaucoup d'intelligence artificielle de Facebook. Alors, vous allez pouvoir faire aussi quoi sur Portal ? Vous allez pouvoir écouter Spotify et devinez quoi ? Vous allez pouvoir regarder Facebook Watch. Voilà, quand je vous disais que Facebook vise à devenir le petit écran de la maison. Voilà, bien sûr, ça pose plein de questions. Comment je fais pour faire cette affiche ? Eh bien, écoute, j'appuie. Si j'ai des super cœurs, ça permet de changer les couleurs. Voilà, et la sécurité. Alors, bien sûr, d'un simple geste, vous pouvez désactiver la caméra et le micro. Il y a une cache physique pour obstruer la caméra. L'appareil est verrouillable par mot de passe. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez mettre un mot de passe, je crois que c'est jusqu'à 12 caractères. C'est la fait que vos enfants ne peuvent pas forcément s'en servir. Alors, c'était marrant parce qu'hier, Google annonçant son Home Hub, le Hub, a dit, chez nous, en fait, il y a une reconnaissance par la voix. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la personne qui parle à Hub, on va adapter le discours. Ça veut dire qu'il reconnaît différentes voix dans le foyer. Exactement. Google est-il prévu sur le portal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas si c'est prévu, mais on verra bien. Merci, Michel. On va pouvoir changer les couleurs grâce à Michel. Merci beaucoup. Alors, en matière d'intelligence artificielle, on voit que les fonctions se jouent plutôt en local, sur les appareils et pas sur les serveurs de Facebook. Donc là, on sent bien ce discours. Facebook est en train d'adopter un petit peu le discours de Apple en disant que ça ne sera pas sur nos serveurs. Ça va être sur le client, sur le device du client, pas sur le serveur. Cette relation client-serveur, ça va se passer en local. Les commandes vocales, par contre, elles vont être envoyées sur le cloud. Mais bien sûr, il paraît que vous pourrez consulter votre historique, le supprimer simplement. Voilà. On le disait tout à l'heure, c'est quand même le premier produit développé en interne par Facebook à destination du très, très grand public. Les autres, c'était Oculus Rift. La réalité virtuelle, ça, c'est pour des cibles beaucoup plus restreintes. La question que pose Christiane, je prends toutes vos questions, n'hésitez pas, c'est quel est le futur de nos communications ? Est-ce que c'est la voix ou est-ce que c'est la vidéo ? D'après vous, la voix ou la vidéo, n'hésitez pas. Pour moi, le cœur de cible de Portal, ce sont les seniors et les enfants. Et ça va amener une meilleure relation peut-être entre certaines générations plus simples. Et puis, il y a peut-être des usages en termes de business qui vont s'opérer. Il y a peut-être des usages en termes de business. Est-ce que Portal sera disponible pour les entreprises qui utilisent Facebook Workplace ? Ça pourrait être pas mal de faire une vision très rapide, très simplifiée avec Facebook Workplace entre collaborateurs. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudrait faire rentrer ces devices à l'intérieur de l'entreprise. Pas idiot parce qu'Amazon a lancé une offre business à destination des petites et moyennes entreprises qui permet effectivement d'avoir des achats groupés. Donc, Amazon se pose un peu comme votre direction des achats quand vous avez une petite entreprise. Ce n'est pas idiot. La question, est-ce que vous préférez Portal de Facebook ou Google Home Hub ? Alors, Google Home, il n'a pas de caméra. Il a une reconnaissance vocale intelligente qui lui permet de savoir qui de la famille lui parle. Voilà, ça a été annoncé hier. C'est le nouveau device de Google. Ils vont chasser sur les terres de Amazon Echo Show et puis sur Portal, mais en ajoutant un écran. Voilà, par rapport à un écran, mais sans caméra. Voilà, alors, on peut aussi se poser la question, bienvenue à vous tous, c'est un device pour la cuisine. Oui, c'est un device pour la cuisine, probablement. Probablement un device pour la cuisine. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que si Apple se lançait sur ce marché en 2019 ? Est-ce que vous sauteriez le pas ? Voilà, il n'y a pas de vidéo, Jess. Non, il n'y a pas de vidéo sur… Enfin, il n'y a pas de vidéo. On peut voir des films, on peut voir YouTube, mais il n'y a pas de caméra vidéo sur le Google Home Hub. Voilà, alors si Apple se lançait, est-ce que vous, vous sauteriez le pas ? La question qu'on peut se poser, alors oui, si vous êtes intéressé par Google Home Hub, ça sera disponible. Donc, quatre couleurs, les précommandes, c'est à partir d'hier. Voilà, ça vaut 149 dollars, voilà. Et vous pouvez le retirer à partir du 22 octobre. Donc, c'est disponible tout de suite, mais il n'y a pas de caméra. Voilà, il n'y a pas de caméra. Ils en font un avantage marketing, de dire nous n'avons pas de caméra. Facebook fera peut-être un avantage marketing, nous avons une caméra, ce qui est plus facile pour la visio. Alors, mais quand tu veux voir ma ville, ben écoute, reste avec moi. Je vais te montrer une très très belle vue de ma ville, située encore là, à la fin de cette émission. Et les 7h55, mes amis préférés, ces devices-là, vous les achèteriez plutôt chez Apple, chez Google, chez Facebook ou chez Amazon. Tous nos gaffards sont en train de développer ces outils. On vous écoute et puis n'hésitez pas à me proposer le sujet de demain. Le sujet de demain, c'est comme d'habitude dans Bonjour PPC, 7h35 chaque matin. C'est vous qui proposez le sujet de demain. A vous de jouer. Préparez-vous d'ailleurs chaque jour. Vous pouvez préparer de votre côté votre sujet pour être le premier à tirer. Et puis, le principe, le principe, voilà. Le principe, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que c'est vous qui allez voter pour le sujet de demain. On y va. A vous de proposer des sujets. Je ne suis pas chez Félix Potin. Nous sommes sur les nouvelles formes de devices pour la maison et après pour le bureau. Oui, ça me paraît assez évident. C'est-à-dire que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va d'abord acquérir les usages à la maison. Et puis ensuite, ça sera une façon plus simple de rentrer dans l'entreprise. Mais ça veut dire que les collaborateurs se seront formés eux-mêmes de chez eux. C'est ce qu'a réussi avec Brio, Facebook, en lançant Workplace. Yes, merci pour les super cœurs. Ça permet de changer les couleurs. Hi, mes followers, mes amis. C'est parti. Alors, voilà. C'est ça. Je voulais savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Vous pouvez partager. Vous pouvez retweeter. J'attends avec grand plaisir le sujet de demain. On vous rappelle que ça se fait en direct. C'est vous qui choisissez le sujet de demain. Donc, il faut le proposer. N'hésitez pas. Voilà. Donc, de quoi voudriez-vous parler ? On en avait quelques-uns en stock. On attend le sujet de demain. Merci, Jean-François. Alors, les amis, qu'est-ce que vous faites ? Le son est nickel. Merci toujours. C'est très bien. Alors, on en a pas mal. Il y avait des choses en stock. On a parlé de l'inclusion numérique. Je ne sais pas si Apple ira dans cette direction. Il y avait un sujet qui était, à mon avis, intéressant. Hier, il est passé. J'en ai plein. J'en ai plein en stock. Si vous êtes… Voilà. Il y avait nos habitudes digitales. Il y avait les nouvelles interfaces. Il y avait les audiobooks. Il y avait le travailler en mode agile. Il y avait les chatbots. Il y avait les startups. Il y avait la data. Il y avait le design thinking. On a le free-floating. Vous savez ce que c'est, le free-floating ? Ça, vous allez apprendre un truc. Les habitudes digitales. Vos bonnes habitudes. Allez, c'est Évac à gagner. Voilà. C'est Évac. Les habitudes digitales. Ça, vous voyez ? L'expérience employée. Elle est pas mal aussi, Jean-François. Oui, il est pas mal, ce thème aussi. Le sujet à propos des boîtes de conserve. Les boîtes de conserve. Alors, on va faire une photo parce que je fais toujours une photo pour ne rien oublier. Voilà. Et hop, ici. Donc, on est là. Bim. Voilà. Et on va prendre le sujet d'Eva. OK. Ladies first, mes amis. N'hésitez pas. Si vous en avez d'autres, vous proposez. Quelle heure il est ? Mais c'est quoi tous ces noms ? Mais oui, c'est quoi tous ces noms ? C'est vrai. Il est 7h58. On va fermer les bagages. C'est l'heure de faire le rôti. Le return on time invested. Est-ce que vous serez là demain ? Ou est-ce que vous mettez 5 ? Parce que vous avez aimé et le sujet vous intéresse ? Ou est-ce que non, je ne serai pas là demain ? J'ai perdu mon temps. Je ne reviendrai plus jamais. Mais je ne partagerai plus jamais. Bonjour à Tonya qui est dans la room. Voilà. Je compte sur vous pour vos partages sur Twitter. C'est important. On en a besoin. Merci pour vos encouragements à vous tous. Alors, bonne journée. Merci 5. Alors, on va rester parce que j'ai promis. J'ai promis de montrer ma ville à la fin. Ouais, c'est un cadeau. On nous dit merci 5. Ils sont là. Bienvenue. N'hésitez pas. Ceux qui ne connaissent pas encore ce show. Ce show, c'est tous les matins à 7h35. À 7h35, on parle de tech et c'est le bonjour PPC. Chaque matin, c'est vous qui choisissez le sujet. C'est vous qui décidez du sujet du lendemain. C'est avec vous que l'on construit le contenu. Voilà. Vos points de vue, c'est très waouh. Merci beaucoup. Bonjour Tonya. Ça va. Voilà. 5 parce que j'étais passé à côté du sujet. Merci Jean-François. Ouf. J'ai eu super show. Alors, chose promis, chose due. C'est pour Jess parce que Jess, elle est… Je ne le fais pas tous les jours, Jess, mais c'est parce que c'est toi. J'ai décidé de te montrer là où je suis ce matin. Yes. Regarde, on est. Ce n'est pas beau ? Voilà. On est dans Paris. On est dans Paris. Yes. Voilà. C'est pour Jess. C'est un cadeau. Ici, c'est un peu comme Bourdin sur Péry. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. On est dans un style très différent. Jess, c'est Libanaise. Voilà. Jess, regarde ici. C'est le petit matin ici à Paris. Voilà. On est ici aux écoles. Voilà. Voilà. C'est dans Paris. On est près de la place Saint-Michel. Ici, voilà. Voilà, voilà. De la pierre. Ouais. Du rock. Voilà. Tu vois, ça, c'est Paris le matin à la fraîche. C'est comme ça. Bon, je vous laisse. Je vais faire un tour Hub Forum si ça vous se dit. Je vais essayer de voir si je peux vous faire un petit partage, un petit périscope. Sur le sujet. Merci à vous tous. Merci, mes amis. Voilà. C'était cadeau. On revient peut-être en mode audio. Voilà. C'était une surprise. Et on va changer les couleurs. Je vous remercie aussi pour les supercoeurs. Tous les amis qui ont mis les supercoeurs, c'est bien cool. Voilà. Là, on va choisir la couleur. Tiens, l'air qu'est cette performance dans le froid glacial. Merci, détecteur de casse-sauce. Il ne fait pas si froid que ça, en tout cas. Bon. Eh bien, écoutez. Allez, on reste sur le vert. Ça vous plaît, le vert le matin ? Allez, soyons green aujourd'hui. Green Tech. Un jour, on parlera du sujet de la Green Tech. Un vrai beau sujet. Très intéressant. Voilà. Je vous souhaite une super belle journée. On est hyper à la bourre. On se retrouve demain matin, 7h35. Je serai en direct de Bordeaux. Ouais. Je serai en direct de Bordeaux. Donc, on essaiera de voir si on peut trouver une petite image pour faire plaisir à Jess. 7h35 demain matin. Portez-vous bien. C'est Bonjour PPC. Abonnez-vous. Parlez-en autour de vous. Et surtout, préparez les sujets, mes amis. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer par message privé sur Twitter vos informations sur le sujet de demain. OK ? On est bon. Décollage immédiat. On est un peu en retard. Ouais. On a raté notre tour de piste pour décoller. Ça me paraît assez évident. Donc, le sujet… Bordeaux, super demain matin. Ouais. Le sujet de demain, on est sur les habitudes digitales. Je compte sur vous. J'ai besoin de votre aide. Il faut que vous me témoignez dans la journée quelles sont vos habitudes digitales. Les trucs où vous vous dites « Tiens, je ne pensais pas, mais j'ai pris des habitudes digitales. » C'est elles qui changent nos comportements. Allez, à demain, mes amis. Très belle journée. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. C'est le plus important. Ciao. Et des gens que vous aimez autour de vous. A bientôt. Ciao, ciao.